Les mensonges fleurissent sur Instagram, et les stars n'y échappent pas. Les enfants non plus. De quoi mettre Benjamin Biaulet dans une colère noire. Le chanteur de 50 ans a été mentionné dans une publication annonçant le décès d'une enfant touchée par le cancer. La petite Anya nous a quittés après plusieurs mois de combat, prétend la publication. Problème, la publication est absolument mensongère. L'interprète de la superbe, comment est-à-pénérant l'amour a donc fait part de son énervement, d'autant qu'il connaît l'enfant en question. Vous racontez n'importe quoi, elle va très bien. Si est-il monde ce que vous faites et je suis sûr que vous récidivez, s'est mis en colère Benjamin Biaulet en commentaire de cette publication. Pourquoi être aussi méchant ? Vous n'avez donc de respect pour rien ? J'ai connu des trolls sur les réseaux sociaux, mais vous êtes le pire. La publication frauduleuse, qui mentionne le chanteur pour tenter de se crédibiliser, mentionne également l'association Rêve. Là encore, il s'agit d'une tentative de tromper l'audience d'Instagram. Si l'association Rêve vient en aide aux enfants touchés par des maladies graves, l'association Rêve n'est autre que le réseau des étudiants experts visionnaires et engagés, lui aussi étrangers aux manœuvres du compte incriminé. Mais la personne en charge du compte frauduleux a répondu aux commentaires de Benjamin Biaulet. Benjamin Biaulet, qui sont les femmes de sa vie ? Benjamin Biaulet, un compte Instagram supprimé après son coup de gueule ? En réponse au premier commentaire de Benjamin Biaulet, la personne en charge du compte frauduleux semble s'enfoncer dans son mensonge. Votre notoriété ne vous permet pas de m'insulter. Renseignez-vous avant. Ma page rend hommage aux enfants décédés du cancer. Il faut que les choses bougent, écrit-elle. Un message qui n'a pas fait redescendre la colère justifiée du chanteur. Elle est en parfaite santé. Je ne crois pas vous avoir insulté. Je le répète, elle va bien. Vous ne comprenez pas que ce que vous faites est ignoble ? A répondu Benjamin Biaulet. Le compte Instagram en question est désormais introuvable et semble avoir été supprimé. Crédit photo, Jacobi de Moro C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501